Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un projet que j'ai réalisé sur demande puisque notre fille a une amie qui part à l'étranger pour y habiter. Donc elle voulait lui offrir quelque chose de particulier. Désolée si vous entendez l'avion, on a un bel avion qui passe et qui nous fait un super boucan. Donc cette amie part à l'étranger, elle voulait lui offrir quelque chose qui lui rappelle un petit peu la France et qui sorte aussi de l'ordinaire. Alors cette personne à qui est destinée ce présent fait beaucoup de carnets dans lesquels elle dessine, elle a beaucoup de bulettes, des choses comme ça. Elle a d'ailleurs un compte Instagram et on voulait lui faire quelque chose qui lui ressemble et dont elle puisse se servir. Alors c'est un petit peu différent de ce qu'elle utilise d'habitude parce que là c'est un petit peu plus fantaisie mais j'ai écouté, j'espère qu'elle lui trouvera en tout cas son compte. Nous avons décidé ici donc pour cette collection d'utiliser ce papier puisque apparemment elle fait beaucoup de dessins qui se rapportent donc aux astres, au ciel, etc. Donc j'ai trouvé que cette collection se prêtait bien. Puis Mélanie aussi a bien aimé. Donc on a décidé de faire cette collection. Alors j'avais acheté ça, donc c'est chez Action, ce sont les derniers blocs. J'avoue que ce n'est pas franchement des choses qui me correspondent. Je n'ai pas l'habitude de travailler, j'aime beaucoup, mais pas l'habitude de travailler tout ça. Mais finalement, écoutez, c'était vraiment une bonne idée que je l'achète puisque du coup, voilà, j'ai utilisé ces papiers donc pour ce projet. Alors j'ai utilisé exactement 8 papiers plus un quart. Alors le quart en question, ça vient de cette page-là et c'est ce qui correspond en fait à ça, que j'ai retaillé puisqu'il n'allait pas sur ma page. Voilà, donc j'ai utilisé 8 feuilles et un quart. Et sur ces 8 feuilles et un quart, il ne me reste que ceci. Alors ceci que j'ai retrouvé sur mon bureau en rangeant. Si je l'avais trouvé avant, je pense que je l'aurais utilisé pour faire un onglet. D'ailleurs, ce n'est pas exclu que je l'utilise, donc il se peut que je n'ai plus aucune chute. Mais vous savez que dans une autre vidéo, je ne sais pas si elle arrivera avant celle-ci ou pas, j'ai décidé, en tout cas pour cette nouvelle année, d'utiliser, quand je fais un projet, d'utiliser au maximum tous les papiers qui me restent, des papiers que je prends pour le projet. Alors soit je les utilise dans le projet, soit je les utilise tout de suite pour faire autre chose parce que des chutes, j'en ai partout, je n'arrive même plus à les classer. Quand j'ai besoin de quelque chose, ce n'est jamais le bon morceau. Donc j'ai dit stop, j'en ai plein les placards. Là au moins je fais un projet, ça m'oblige à faire quelque chose, ça m'oblige à réfléchir, ce qui n'est pas idiot non plus. Donc voilà, uniquement ce petit papier, mais je suis sûre que d'ici à ce que je l'offre, je lui trouverai une utilité certainement pour faire un onglet. Donc ce projet, il fait 22 cm par 12,5 cm par 5 cm de tranche. Il est relié par des rubans, trois oeillets en haut et en bas. Vous êtes peut-être hors champ, voilà. Trois oeillets en haut et en bas. Les rubans viennent de chez Action. En fait, tout vient de chez Action, y compris la laine, sauf, sauf, sauf le Bratz ici qui vient d'Artemio et à l'intérieur j'ai aussi un petit sac de chez Togar, mais sinon je crois que le reste, tout le reste vient de chez Action. Donc la page de présentation est toute simple. Le papier, alors ce papier en fait c'est deux feuilles 30-30, je l'ouvre, hop. Donc une feuille 30-30 avec une autre feuille 30-30 pour pouvoir rigidifier, même si elles sont assez épaisses. Je voulais quelque chose de souple, mais tout en ayant quand même un petit peu de tenue. Et une seule feuille de papier 30-30 n'aurait pas suffi. Il y a quand même un petit peu de poids, il y a quand même du volume. Donc je voulais quand même quelque chose qui se tienne. Donc j'ai collé deux feuilles 30-30 l'une sur l'autre. Voilà, est-ce qu'il m'a donné un projet assez épais. Désolée, je viens de voir un message qui arrive, du coup ça m'a perturbée. La fermeture est faite par un élastique de chez Action. Alors soit on le ferme comme ceci, mais quand il va être très épais, ça va être un petit peu plus embêtant. Je pense que la fermeture idéale, et c'est pourquoi je l'ai faite, c'est comme ceci. Alors je le réouvre. Il est composé, comme vous avez pu le voir, de trois cahiers. Trois cahiers complètement différents. Le premier cahier, c'est plus, le petit rajout, j'ai oublié de vous dire ici, c'est pour cacher les deux ailettes du Bratz et l'élastique. Je n'ai pas pu le faire entre les deux, puisque sinon ça m'aurait fait une marque sur le papier, ça n'aurait pas été joli. Et puis le Bratz s'est mis dans un œillet. Je trouvais que c'était mieux pour tenir et ça évitait d'abîmer et de forcer sur le papier. Donc du coup, j'ai caché par ceci. Bon, j'aurais pu trouver peut-être un truc un peu mieux. Je me rends compte que ce n'est pas forcément très esthétique. Bon, je pense que je vais y rémédier aussi. Alors les trois carnets, j'ai mis des petits rubans, mais elle pourra les enlever si elle le souhaite. Alors ici, j'ai privilégié le papier. Donc on est sur du papier blanc classique, avec deux fois un petit encart comme celui-ci. Alors là, on a un trombone avec un bouton. Voilà, un papier derrière pour cacher. Ici, donc on a une pochette, il pourra y glisser des choses. Papier encore. La deuxième série de pochettes, et là, je lui ai fait des tags. Donc toujours avec les chutes de papier. Le petit cordon là, c'est aussi du cordon de chez Action. C'est ce qui m'a servi pour coudre le dernier cahier. Je vous montrerai ensuite. Donc ici, on a le ruban qui nous permet, si elle le souhaite, d'enlever le cahier. Un marque-page. Alors, il est plastifié, mais on peut retirer. Ah oui, mais alors là, du coup, j'ai mis la laine. Enfin bref, à l'intérieur, si on retire la tâche, on peut retirer, et donc elle pourra changer éventuellement le motif de son marque-page. Ici, donc, avec toutes les chutes de papier à motif et de papier blanc, j'ai fait des petits carnets. Il y en a plusieurs tout au long du projet, qu'elle pourra laisser dedans ou qu'elle pourra tout simplement retirer, laisser sur son bureau, utiliser dans un sac à main, enfin bon, dans ce qu'elle souhaitera. Voilà, donc celui-ci est plutôt simple. Et d'un autre côté, les papiers de la collection sont vraiment jolis. Et puis là, je voulais vraiment rester dans la sobriété pour cette première partie. Voilà, si elle veut faire un bullet ou quelque chose, ça reste quand même plutôt sombre. Je ne vous ai pas dit, mais ces deux cahiers-là sont agrafés. C'est vrai qu'il m'arrive souvent de les coudre, mais ceux-là sont agrafés. Donc celui-ci et celui-ci, puisque les derniers sont différents. Pour le second, donc on a ici une page classique avec un washi. I love you to the moon and back. Voilà, c'est une phrase qui est très prise en ce moment. Voici. Et à l'intérieur, donc on n'a que des papiers teintés. Donc celui-ci teinté à la betterave, teinté au café. C'est le washi de la collection, donc de chez Action, qui est très joli aussi et qui vient agrémenter cette page. Un second marque-page, toujours pareil, qu'elle peut ouvrir ici pour changer la partie intérieure. D'ailleurs, celui-là, c'est mieux parce que, voilà. Donc elle pourra changer éventuellement le papier. Papier teinté à l'aquarelle. Donc là, ça continue. Les petits, voilà, le petit sac de chez Toga, que j'ai coupé aux deux extrémités. Enfin, en tout cas, à l'autre extrémité pour qu'elle puisse y mettre ce qu'elle veut. Toujours un petit cahier. Alors celui-ci, oups, a été fait avec les chutes. Voilà, de ce carnet-là. Agrafé aussi. Voilà. Comme ça. Dans la petite pochette. Alors moi, je l'ai mis là, mais elle pourra évidemment les mettre où elle veut. Un tag ici avec un trombone. Voilà. Hop, je suis enchant, pardon. Une enveloppe. Papier avec du wasier. Une seconde enveloppe. Voilà. Et la dernière enveloppe qui est ici avec également un carnet. Carnet, celui-ci avec du papier blanc. Hop, je suis coincée, évidemment. Papier toujours teint à l'aquarelle. Mais vous voyez, fonction du papier, fonction du dosage d'aquarelle, on n'a pas du tout le même résultat. Alors le cahier, évidemment, pour la suite, c'est la même chose. Ici, j'ai juste mis un tag. Ah, vous allez voir mon chat. Désolée. Il ne fait que passer. Il est intégré. Allez. Intrigué par le bruit. Donc ça, c'est pour le second cahier. Et le dernier. Alors attendez, je vais le fermer parce que comme il est un peu épais, il prend de la place. Et le second, le troisième cahier, pardon, a été fait plutôt dans le style d'un album photo. Noisette. Donc, à la différence des autres. Attendez, je vais le retirer pour vous montrer. À la différence des autres. Hop, on va le regarder comme ceci. Il a été fait comme un album avec une tranche d'1,5, je crois, de mémoire. Et j'ai cousu les livrets à l'intérieur. Voilà, j'aime beaucoup ce principe. Donc on a trois livrets. Un, deux, oups. Voilà, deux et trois livrets qui sont donc cousus ici. Alors ici, on a un petit carnet, mais qui est fait avec les chutes de papier aquarelle. Donc elle pourra dessiner dessus. Donc papier, évidemment, traditionnel. Le papier aquarelle. Elle pourra à la fois y mettre des photos, des souvenirs, et en même temps faire des dessins. Comme elle aime dessiner, ça se prêtera bien à ça. Voilà, on voit la revueur. Voilà. Hop, je suis un peu hors chance. Zut. Et le dernier volet. Donc on a une pochette ici, une pochette là, et également une pochette. Alors ici, voilà, je lui ai fait un petit livret comme ça. Donc c'est tout simple avec une poche au milieu. L'idée vient de Fébricoleuse d'Audrey qui avait fait un petit livret photo avec une feuille 30-30 qu'elle coupe en deux, ce qui nous fait donc deux volets de 15 par 30 qui, une fois pliées et collées ensemble, eh bien, font un petit mini-album. Alors là, évidemment, c'est fait qu'avec une feuille. Donc 30 par, je ne sais pas, 9 je crois ou 10. Là, je n'ai pas ma règle. Par 9,5, entre les deux. Et donc voilà, ça nous permet, en collant les deux parties ici, on fait une petite pochette au milieu puis on a deux petits volets. Donc j'ai trouvé que c'était sympa. Je ne le fais pas souvent, mais là, la chute me paraissait super pour faire ça. Et effectivement, c'était sympa. Voilà donc pour le dernier cahier. et donc notre projet. Alors j'espère que, je sais qu'il plaît déjà à ma fille. Je lui ai envoyé, elle ne l'a pas vue, mais je lui ai envoyé les photos. Photo, une petite vidéo très courte. Donc il lui plaît beaucoup. J'espère qu'il lui plaira autant quand elle le verra. Et puis surtout, j'espère qu'il plaira à son amie parce que c'est vraiment, Mélanie voulait qu'elle emporte quelques souvenirs en fait d'ici et puis de ses amis. Donc je pense qu'elle lui rajoutera des petites, des photos. Probablement là-dedans. Voilà. Et qu'elle agrémentera donc ce livret. Et j'espère en tout cas, écoutez, que cette amie sera contente et qu'elle partira à Londres puisque je crois qu'elle part à Londres, enfin en Angleterre en tout cas, avec un petit peu de la France et un peu de ses amis. Voilà. Écoutez, j'espère que ce projet vous ait plu. Alors ce n'est pas forcément dans le style que vous aimez. Moi, j'aime bien travailler ce genre de choses parce qu'il n'y a pas trop de prise de tête, pour les dimensions, pour tout ça. Et j'avoue que j'aime assez. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, écoutez, on se retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo. J'ai pas mal de produits en attente, enfin de projets en attente, des vidéos qui sont quelques-unes tournées. D'autres, pas encore. Mais voilà, vous allez voir, il y a plein de petites choses. Et François, si tu me regardes, je ne t'oublie pas pour le tuto de l'album Action que j'ai posté qui visiblement a plu à vraiment beaucoup de gens. Donc c'est promis, il est dans les tablettes, je le ferai. Mais avant, j'ai un gros album à faire pour une naissance que je vous ferai hors caméra parce que ce sera un peu plus long et puis il faut vraiment que je prenne mon temps et que je m'applique. Mais en tout cas, ça fera partie des projets que vous aurez bientôt sur ma chaîne. Je vous dis à très vite, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501